Le grand débrief sport du week-end, c'est sur VL, dans le Sporting Club, chaque lundi de 19h à 21h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Sporting Club, nous sommes ensemble jusqu'à 20h comme d'habitude. On va parler de course et pique, vous l'avez compris. Notre invité c'est donc Clément Duval-des-Saint, j'ai failli dire Thierry qui est ton père. Ça va Clément ? Ça va, ça va impeccable. Bon bah écoute, on est dans les courses, donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on a des spécialistes. Nico qui est venu, Nicolas Bazir, Flo qui est là mais qui a bien travaillé son sujet, Chris qui connaît bien, Paul, toi c'est une découverte et Louise aussi à mon avis. Ouais effectivement. Les courses et piques ça vous parle peut-être pas beaucoup. Alors je vais te présenter mon cher Clément pour ceux qui nous écoutent, parce que forcément ça parle pas à tout le monde les courses et piques. Clément, pour te présenter un petit peu, voilà, plus sérieusement au-delà de ton âge et haute, tu es driver, donc professionnel dans les courses de chevaux. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs disciplines, il y a le trop, le galop et l'obstacle et Clément est driver donc au trop, donc exclusivement au trop. D'ailleurs il y a du trop monté, du trop attelé et lui il ne fait que l'attelage, mais ça il va nous l'expliquer un petit peu plus en détail après. Pour situer un peu, entre guillemets, ton palmarès pour les gens qui nous entourent et surtout ceux qui nous écoutent. Je regardais, alors ça évolue tous les jours, les courses, mais tu as disputé déjà 1155 courses et tu as gagné 216 fois, ce qui fait déjà un beau ratio. Tu en es à 59 cette année, arrêté donc aujourd'hui. Tu es 20e au classement du Sulkidor, donc le Sulkidor c'est ce qui est le classement comme d'un buteur, entre guillemets, au football. Donc il est 20e, quand je dis 20e c'est sur, alors je n'ai pas la liste, mais je ne sais pas, ils sont combien ? 500 peut-être, je ne sais pas combien de drivers ? Sur tout ce que tu as, entre les tout petits qui ne courent pas beaucoup l'année, tu en as au moins 500-600. Ouais, au moins 600. Donc il est 20e sur 600 dans le classement, c'est quand même pas dégueu. 5 secondes avant le départ, comment il faut se positionner au départ ? Quelque chose de très important. On dirait que le départ c'est 30% de la course, je pense. Vous avez fait quoi comme école messieurs ? Alors même si c'est Clément l'invité, voilà, parlez-en un petit peu. Comment ça se passe ? A quel âge tu commences l'école, les courses hippiques ? Est-ce qu'il y a une école pour ça ? Avec Nicolas, on a fait le même parcours, on a commencé par faire des courses de poney, donc on était très jeunes. Ça nous a permis de nous mettre assez facilement dans le bain. Ça nous a permis aussi de développer une plus grande confiance en soi. Et puis ensuite, après ça, on a fait l'école des courses hippiques, donc la FASEC, qui est une formation adaptée justement à ça, qui dure, ça dépend de la formation qu'on fait. Mais nous, globalement, on a fait un bac pro. On a 3 ans. 3 ans. Et voilà, bac projection entreprise, qui permet aussi de gérer plus tard par la suite une écurie de chaux de course. D'accord, ok. Clément, enfin pardon, Nico, tu as fait la même chose, c'est ça ? Ouais, après, moi j'ai commencé en seconde, en rentrant pour passer le bac, mais sinon tu peux commencer en troisième, en quatrième, troisième aussi, ça, ça aussi. Et après, tu peux faire un CAP qui est sur deux ans, ou quand tu as fini le bac là-bas, tu peux même faire un BT juste après, encore deux ans. Là, actuellement, une journée type, c'est on se lève à 6h15. Moi, j'embauche à 6h30. Donc une journée type, c'est on arrive le matin, on nourrit les chevaux. Ensuite, on les prépare pour le travail. C'est divisé en, enfin pour ma part, c'est divisé en deux parties. On les prépare, on les travaille. Ensuite, on finit les chevaux, on les lave et tout ça. Et après, on reprépare justement la seconde partie. Et c'est le même rituel, on les travaille et après, on les lave. Arrivé à midi, on donne à manger à tous les chevaux. Ensuite, on va manger nous. On reprend à 14h. Et là, on fait tout ce qui est soins, la terre, c'est-à-dire de l'argile sur les jambes, graisser les pieds, soigner les petits bobos parce qu'il y en a toujours. Et puis, on met les couvertures pour qu'il y ait froid. Et puis voilà. Personnellement, je n'ai jamais eu la pression. C'est quelque chose que je ne connais presque pas. Il est bon, lui. Peut-être que des fois, je devrais en avoir un peu plus. Tu fais partie de ceux qui la boivent. Il boit la pression. C'est ça. Honnêtement, je n'ai jamais eu de pression. Je n'ai jamais eu de pression. Une course, ça dure trois minutes. Si on est là, on est là. Et puis si ça se passe mal, c'est comme ça. Mais il y en aura d'autres. Mais globalement, je n'ai jamais eu la pression. C'est vrai qu'avant les courses, on a des petites pulsions qui disent qu'il faudrait qu'on fasse bien les choses. Je crois que ça s'appelle la pression, ça. Non, je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais été vraiment stressé avant une course. Il y a eu des soirées VL, des soirées VL médias qui ont été faites à l'hypodrome de Vincennes. Et le but de ces soirées VL, c'était de faire venir des jeunes sur les hypodromes. Les organismes, les sociétés mères comme Le Tro ou France Gallo qui gèrent les hypodromes, en général, font beaucoup d'invitations et tout. Maintenant, sur les sites, tu as des entrées soit gratuites. D'ailleurs, sur un hypodrome, on a parlé évidemment de course. Mais tout ce qu'on peut faire sur un hypodrome, c'est aussi vous pouvez manger, vous restaurer. Il y a des snacks, vous pouvez boire un coup. Et là, on est en train d'ouvrir tout ça au grand public exprès pour ne pas qu'ils se sentent perdus. Et maintenant, avec tous les écrans, tout ça, on peut faire de belles choses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501